Bon, eh bien bonjour mesdames, bonjour messieurs, nous continuons notre promenade de l'Ambert qu'aujourd'hui nous allons évoquer le séjour du prince Philippe d'Edimbourg, le mari de la reine d'Angleterre qui vient de décéder à l'âge de 100 ans. Alors en effet, le duc d'Edimbourg, prince grec, est venu ici en séjour ou en vacances, on ne sait pas tellement, accueilli par une famille, une riche famille grecque dans les années 1925. Alors on a quelques documents, quelques belles photos de lui jouant sur la plage de Berck avec un drapeau grec d'ailleurs. On sait aussi que le prince Philippe a appris à nager ici à Berck dans une bâche avec un marin bercois et on sait également qu'il a appris, il a appris le soltège, les premières mesures de soltège, il les a apprises avec une dame qui s'appelait mademoiselle Cochet. Et mademoiselle Cochet est une personne qui est décédée dans les années 65, je crois. Moi, personnellement, je l'ai bien connue, c'est une dame qui habitait en face du musée et elle était très fière d'avoir donné des leçons de musique au petit prince. Ensuite, j'en terminerai par là en disant que dans les souvenirs qu'on a du prince Philippe, ici sur la plage de Berck, il était toujours avec une petite fille qui était de la famille grecque qu'il recevait. Et cette petite fille est devenue la reine des grandes soirées londoniennes. Elle a épousé d'ailleurs un pilote français des Forces françaises vives qui a été tué durant la guerre, elle est venue veuve. Alors je ne sais plus aujourd'hui s'il y a de vie encore, mais il y a encore quelques années, cette personne était reçue régulièrement à la cour par le prince Philippe. Ils étaient restés très très liés, très amis. Alors ça me fait plaisir de dire ça parce que c'est quand même un des trois princes qui est bienvenu, lui, à Berck. Puisqu'on a évoqué à un moment donné le Mzarevitch, qui n'est jamais venu à Berck, on a évoqué aussi le prince impérial, qui est venu à Berck, mais pour l'inauguration de l'hôpital maritime. Et enfin on a eu quand même un prince qui est venu, le prince Philippe.